Et bien bonjour les amis, c'est Moola Crypto Gaming et aujourd'hui on va faire un petit tutoriel utilitaire sur comment transférer vos caps de Ternoa sur Ternoa Chain et comment utiliser vos caps pour faire du staking sur les validateurs pour pouvoir gagner un peu de Moola. Donc avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Moola Crypto Gaming et normalement je fais des vidéos sur des jeux Play to Earn en NFT en français mais aujourd'hui et de temps en temps j'aime bien faire des petites vidéos tutoriels pour vous les amis, pour toi qui n'a pas beaucoup de connaissances dans la sphère des crypto-monnaies et du coup comme ça tu apprends en même temps, tu regardes des vidéos et comme ça tu apprends à faire de la Moola autrement qu'en faisant du Play to Earn. Donc on commence sur Ternoa, normalement si tu as participé à la pré-vente, alors ça c'était déjà l'année dernière, tu as normalement accès à tous tes caps sur ps2.ternoa.com, ne t'inquiète pas tous les liens je les mettrai dans la description et du coup ici tu peux voir par exemple que juste le fait de garder tes caps, de les hold et de ne pas les vendre, tu gagnes un 8% par an et ici tu as juste un récupératif de ce que tu gagnes par jour et de ce que tu as gagné au total. Ensuite ici si tu descends normalement tu peux claim à des dates différentes, donc là on a commencé en 2021, moi tu vois qu'il y en a pas mal que je n'ai pas claim parce que ça coûte un peu de gaz et du coup j'attends que les gaz soient un peu plus économiques pour pouvoir les claim petit à petit, mais ces caps à 8% c'est bien, mais il y a bien mieux et du coup la deuxième option c'est d'abord les bridges sur Ternoa chaîne et ensuite utiliser Polkadot qu'on va voir ensemble pour pouvoir les faire travailler sur des validateurs. Donc deuxième étape une fois que tu as récupéré tes caps, donc une fois que tu les donnes un peu une idée, le claim, le prix plus ou moins c'est tu vois c'est dans les 5$ voilà pour claim, donc voilà comme ça ça te donne une idée à peu près le prix aujourd'hui des gaz-fils sur ethereum. Une fois que tu as récupéré un peu de caps tu les auras du coup sur ton wallet ethereum et c'est important de les avoir sur ton wallet ethereum parce que le bridge ne fonctionne que de ethereum à Terno HN, du coup si tu les as sur BSC tu devras d'abord utiliser ce bridge pour les envoyer de BSC à ethereum, ensuite de ethereum à Terno HN. Donc là tu vois que sur ethereum, j'en ai 5000, sur Terno HN j'en ai 5000. Donc là si je voudrais en transférer plus en sachant que le minimum c'est 200 et je voudrais en transférer 1000, je cliquerai sur continue. Si c'est la première fois que tu fais tu devras approuver et normalement ça te coûtera entre 1,60$ et 2,50$. Ensuite quand tu auras approuver tu fais sur continuer et là tu verras que tout simplement il faut juste suivre ce que te dit ton MetaMask et là tu paieras aujourd'hui c'est plus ou moins 4,5$. Entre 4,5$, 6$, 7$, 10$ dépendant les jours. Essaye de voir un moment où les gaz-fils sont assez lourds. Du coup tu cliques sur continuer et du coup ça prend plus ou moins 45 minutes pour arriver mais si tu veux vérifier tu regardes directement la transaction et dans la transaction tu auras toutes les infos. Donc là tu vois que j'utilise ce contrat là et là moi j'ai envoyé ça c'était il y a quelques jours déjà depuis mon adresse sur cette adresse de Terno HN pour justement faire le staking. Donc maintenant je vais t'expliquer comment faire le staking et le staking tu dois faire deux choses. La première chose c'est tu dois installer l'extension polkadot.js et dans l'extension polkadot.js tu peux ajouter des comptes. Donc si par exemple tu n'avais pas déjà un compte Terno HN, ce que tu aurais dû faire au tout début c'est tout simplement créer un nouveau compte. Donc créer un nouveau compte c'est super simple, tu fais juste créer un nouveau compte, ça te crée une adresse, ça te donne un code, tu as juste à dire que tu as sauvegardé, tu cliques sur next, tu mets le mot de passe, voilà tu mets un descriptif pour mettre le compte donc là tu mets je sais pas test, tu mets ton mot de passe etc et quand tu as fait ça, ça va créer le compte directement ici et tu pourras l'utiliser pour envoyer, briger tes Terno HN si tu n'avais pas déjà un compte. Si tu n'avais pas déjà un compte et tu viens de le créer là, ce que je te conseille c'est revenir sur la première URL ici dans MyAccount, linker ton compte Terno HN grâce tout simplement à l'extension Polkadot. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est très simple, tu vas sur polkadot.js.org, je te mettrai aussi ça dans la description et si tu vas aller sur APP Wallet, donc tu cliques ici et ici normalement quand tu vas cliquer, tu arriveras ici sur cette jolie interface et tu auras dans ACount compte et là tu verras tous les comptes qui sont dans l'extension de Polkadot. Et là très important, tu vas devoir créer un nouveau compte que tu vas appeler un Terno HN support contrôleur extension. En fait ça c'est le compte qui va servir de passerelle, ça va être le compte qui va te servir justement pour mettre les validateurs dessus alors que ton compte principal va être le compte sur lequel tu vas recevoir les CAPS que tu vas générer avec le staking en disant c'est validateur. Donc là, moi comme j'ai déjà utilisé mon compte principal et un contrôleur, j'ai créé un compte secondaire où il faut que je mette quelques CAPS dessus et un compte contrôleur que je vais utiliser. Donc une fois que tu as tes deux comptes, on va imaginer que ça c'est ton compte principal et ça c'est le contrôleur que tu viens de créer ici. Donc là si tu ne l'as pas déjà, tu le crées ici. Donc là je te remonte, tu cliques sur le plus, create nouveau, là tu dis que tu as pris la clé, tu fais next et là tu l'appelles Terno HN controller ce que tu veux et ensuite ici tu fais next après avoir mis ton mot de passe et ça apparaîtra ici. Tu recharges la page ici sur polkadot.js.org et il apparaîtra. La première chose que tu dois faire c'est envoyer sur ton Terno HN controller quelques CAPS. Donc là par exemple sur ce Terno HN controller, j'ai envoyé 10 CAPS. Tout simplement tu cliques sur envoyer et là tu cliques depuis lequel tu veux l'envoyer. Donc là c'est-à-dire que là je veux envoyer ici, je veux envoyer, alors pardon hop c'est plutôt ici sur ton wallet principal, tu dis envoyer depuis mon compte principal, depuis le contrôleur. Donc là par exemple tu mets 10, tu n'auras pas besoin de plus et ça ira. Là moi pour l'expérience je vais envoyer sur le wallet 2, je vais envoyer une petite quantité que je vais vouloir faire stacker. Donc je ne sais pas, par exemple je vais mettre 9 990. Donc là moi ça sera exactement la même chose que tu devras faire. Donc là tu fais ça, tu mets ton mot de passe. Donc moi je l'avais déjà enregistré, tu transfères. Voilà ici tu vois c'est en train de chercher, voilà tout est bon. Et là du coup tu vois ça s'est transféré directement, j'ai 900. Maintenant comment tu fais pour pouvoir les mettre à stacker et commencer les mettre à travailler. Tu vas tout simplement sur network, participation et ici tu verras tous les validateurs et en fait tu verras tous les validateurs que tu peux utiliser pour pouvoir justement faire travailler tes caps. Comment tu fais pour assigner les validateurs ? Bah tout simplement tu vas sur compte et ici, alors attends je me déplace un peu, tu auras ici un petit bouton pour ajouter des nominateurs. Donc là tu vois que par exemple moi mon ternois wallet, c'est là où je reçois mes ternois que je vais générer. Ici dans ternois support c'est le contrôleur que j'utilise justement qui va prendre les caps, qui va les stacker et utiliser son nominateur. Et là par exemple j'avais six nominateurs mais j'en ai cinq qui sont inactifs et j'en ai un seulement qui est actif et qui travaille et du coup c'est celui-là qui a pris les 5000 caps. Voilà tout simplement que j'ai mis. Voilà donc nous ce qu'on va vouloir faire c'est faire la même chose. Donc du coup tu cliques sur nominateur et ici tout simplement tu choisis le compte où tu vas recevoir les caps que tu vas générer. Donc là moi je vais choisir le 2 parce que c'est le 2 que je vais faire et ensuite il faut que tu choisisses le compte contrôleur, c'est à dire le compte que tu vas utiliser qui va justement servir de pont entre les deux. Donc là je vais choisir le 2 et là tu choisis le nombre de caps que tu veux mettre à stacker. Donc là je vais mettre le 990. Donc là ça m'a mis directement le max, ça m'enlève un petit peu pour les filles. Ensuite tu cliques sur suivant et là tout simplement il va falloir que tu choisisses tout simplement quel validateur tu veux utiliser. Donc là comme moi je n'ai pas mis beaucoup, je vais en prendre quelques-uns au hasard. Voilà je te conseille de ne pas en prendre plus que 10. Là je prends vraiment au hasard mais je vais te montrer comment faire pour regarder vraiment ceux qui sont bien etc. Une fois que tu as choisi, tu cliques là-dessus pour les lier. Ensuite ici pour pouvoir tout simplement signer, tu mets ton mot de passe. Là on va mettre remember my password. Tu signes et là tout simplement ça sera fini. Voilà. Et là tout simplement tu vois que là j'ai un deuxième wallet où là il y en a 900 et là par exemple ils sont ici. Donc là c'est en attente parce que là il faut que j'attende demain par exemple qu'ils commencent à se mettre à travailler et qu'on voit ceux qui sont actifs. Comment est-ce que tu peux voir c'est quoi les bons nominateurs ? Alors ici si tu vas dans objectif, en fait tu vas voir tous les nominateurs et tu vas pouvoir voir et filtrer par le retour le retour qui donne. Donc là par exemple tu vois que moi ici il y a la main parce que ça veut dire que moi j'utilise ces validateurs. Voilà. Donc là par exemple j'utilise celui-là qui ne donne aucun retour et ceux-là qui ne donnent aucun retour. Voilà c'était juste pour faire un test mais peut-être qu'il faudrait que je les enlève. Voilà. Et peut-être que là-dedans il y en a qui sont désactivés. Voilà. Ça c'est la commission qu'il te prend. Combien il y a de nominateurs ? Combien il y a de cap en milliers de cap stackés ? Et combien le propriétaire a stacké lui-même dans son propre nominateur ? Et ensuite pour voir combien tu gagnes de moula ? Tu vas tout simplement dans payout. Et là pour l'instant moi tu vois que dans payout je n'ai rien parce que pour l'instant je n'ai pas reçu de caps parce que j'ai fait ça il n'y a vraiment pas longtemps. Ce n'est même pas deux jours je pense donc il faut attendre un petit peu. Mais quand il y aura des payouts je pourrais faire une petite vidéo où je mettrai un tweet. Donc voilà c'est tout pour pouvoir stacker tes caps. Donc là tu vois ça peut être intéressant parce que là par exemple tu vois que tu as du 9, du 8, etc. Donc c'est un peu mieux que de les garder ici où tu as seulement du 8. Et en plus en faisant ça, ça te permet deux choses. Un, tu participes au ternoi à chaîne parce que tu aides les validateurs justement à faire grandir ce ternoi à chaîne. Et en deux, si tu fais ça et si tu commences à utiliser, à faire du staking directement sur ternoi à chaîne, tu auras plus de possibilités pour un éventuel airdrop, etc. etc. de la part de ternoi ou de la part de ternoi à chaîne en faisant ce type d'action. Donc au final c'est win-win pour tout le monde. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laisse un petit commentaire, abonne-toi et bien sûr mets un petit j'aime et on se verra dans une prochaine vidéo sur The Play to Earn les amis. Merci à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501